Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne nous le fouette, restez tous authentiques Bon, hier j'ai pris un beat phénoménal, moi je vous parle du 49.3, des retraits, de la révo, de tout ça, de tout ce qui nous importe Vous vous en avez rien à foutre, vous voulez que les dramas, les trucs, les machins, bah c'est pas grave Allez on va se faire un mini drama qui s'est passé, enfin un mini drama façon de parler On a eu droit à Psyodélique, Psyodélique je parle rarement de lui, donc c'est une bonne occasion d'en parler Parce qu'il a apparemment, il a pété un câble, il a pété son câble en live, chez Zio Klo Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est en train de parler avec un auditeur, entre Zio Klo, Psyodélique Et un auditeur, entre guillemets, haters, qui est venu s'inviter dans la partie Donc c'est ça qui est bien avec Zio Klo, parce qu'il ramène un peu des gens pour créer des débats, etc Et donc en fait le gars c'était un espèce de troll, on va dire, entre guillemets Qui n'arrêtait pas de titiller Psycho, jusqu'à Psycho il pète un câble et qu'il lui dise Bon maintenant tu vas arrêter, espèce de fils de P U-T-E, vous voyez ce que je veux dire Donc en gros Psyodélique lui a fait comprendre Si tu veux faire un peu le nerveux de la cité Ou le wesh-wesh, y'a pas de problème, je suis là Donc c'est bien parce que Psyodélique c'est quelqu'un qui garde toujours son sang froid Donc là moi ça m'a fait plaisir de le voir sortir de ses gonds De péter un peu un câble En plus à ce qu'il paraît, on dirait pas comme ça à l'écran Mais paraît-il c'est un monstre physique, de plus d'un mètre 90 Je pense qu'il doit faire une centaine de kilos à peu près aussi Et c'est vrai que quand on le voit dans une vidéo, on a envie de le clasher Mais je pense que si vous le verrez en vrai, y'en a beaucoup qui fermeraient leur bouche Et moi le premier, sûrement peut-être Même si moi j'ai tendance à avoir une grande gueule et la fermer face à personne Mais je dois reconnaître qu'à mon avis le Psyodélique, non non mais c'est bien Qu'il soit un petit peu sorti de ses gonds comme ça Et qu'il ait un peu pété un câble, ça fait plaisir à voir En tout cas moi ça m'a fait plaisir, ça m'a bien fait rire, ça m'a bien fait sourire D'ailleurs ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre en commentaire le lien Que j'ai eu grâce à Consulo, pas de zen Alors justement, parlons de tout ça Parce que Consulo, Zioclo, Psyodélique, c'est un petit peu la même bande C'est-à-dire ultra droite, anti-woke Sauf qu'eux, ils ne sont pas politisés Et c'est-à-dire ils ne sont pas comme Baptiste Marchais, Papacito, Thaïs Descufon, etc Les émouriens, qui veulent un petit peu genre Attirer à eux un petit peu l'ultra droite des réseaux sociaux Donc moi ce que je voulais dire en fait C'est que ce qui va me rapprocher de l'idéologie Pardon, de Zioclo, Consulpazen et Psyodélique C'est que eux ils sont peut-être de l'ultra droite Mais moi je suis de l'ultra gauche Mais on a un combat commun C'est-à-dire que moi je suis anti-woke Et eux ils sont anti-woke Et c'est pour ça que j'apprécie le travail de Psyodélique Sans lui cirer les pompes ou machin T'inquiète pas Psyo, si tu veux, ne partage pas, ne fais rien Zioclo, père, il va s'occuper du boulot lui Zioclo, je lui fais confiance Mais il s'occupe des bons dossiers comme ça Non mais il n'y a pas de problème, on peut parler de tout Mais sinon c'est tout ça pour dire que Je comprends qu'il se soit lâché, qu'il n'ait puté un câble Ça peut arriver à tout le monde De le traiter de... Voilà, j'ai des insultes en plus Parce que lui Psyodélique c'est un gars Bon il aime bien débattre sur tout Mais comme j'ai dit, lui il n'est pas politisé Dès que ça parle de politique Il n'aime pas trop se mêler, il a raison En plus, je crois qu'il est serbe Les serbes ils doivent être un peu sanguins Tout ce qui est serbe, Europe de l'Est Eux c'est les plus sanguins Ils font partie des plus sanguins Avec les italiens Bon après nous, en France On devient les plus fragiles De façon de parler Les plus dociles Parce que quand vous voyez Si vous voulez parler de l'Europe De ci, de ça Je suis désolé Mais la virilité dans les pays européens Elle n'est pas en France Elle est peut-être en Russie En Ukraine, où vous voulez En Serbie, en Croatie Même en Italie Mais en France Nous on est dans d'autres bails On est dans d'autres bails Façon de parler, vous m'avez compris Bon, toujours est-il On va essayer de meurtre En termes à cette vidéo Ce mini-drama Ce n'est même pas un drama Mais c'était Une petite Une petite encartade Une petite invective Ce que vous voulez Une petite insulte Un petit Un petit lâchage de pression Il s'est bien lâché Le psyo Ça m'a bien fait rire C'était sympa C'était cool Et donc voilà Bon, après Je ne vous cache pas Que je suis un peu dégoûté Que ma vidéo d'hier Sur le 49.3 Les retraites Et tout ça Vous, ça vous passe par-dessus la tête On va faire le test Maintenant Cette vidéo Là Où on parle Juste de Petit Odélique Qu'insulte Un mec de Fils de Si ça, ça vous intéresse Plus que le 49.3 Les retraites C'est vous qui décidez C'est vous l'audience C'est vous les chefs C'est la vôtre C'est pour ça qu'il faut vous abonner Ici On parle de tout On parle de buzz De politique On parle de sport On parle de tout ce que vous voulez Ici c'est TPMP en mieux Ici c'est le gouvernement en mieux Ici c'est C'est Youtube en mieux Ici c'est C'est ce que vous voulez C'est le futur C'est NKZ TV La chaîne du futur La chaîne où il faut être Restez tous authentiques La chaîne du savoir Ouais, ouais, oui Vous ne rêvez pas Ouais, ouais Bientôt il y aura Max Légi en direct Ouais, ouais Je plaisante Bien évidemment Allez Restez tous authentiques Prenez bien soin de vous Et de vos proches Que Dieu veille sur vous Amen, amin Shalom, pas de jaloux A bientôt Restez tous authentiques Merci de m'avoir suivi N'oubliez pas de vous abonner Comment on dit ça ? Mettre la cloche Mettre un pouce Mettre un commentaire Je ne sais pas quoi Racontez-moi votre vie